Générique ... Bienvenue à ce numéro du journal des journaux Paris du 13 au 19 mai 2024. Un numéro que nous entamons avec la victoire de l'état du Niger face à son voisin le Bénin dans le bras de fer les opposants sur l'exploitation du brut nigérien. A cet effet, l'évée provisoire du blocus sur le transport du pétrole nigérien, une autorisation ponctuelle et provisoire, selon le ministre béninois, s'exclame à sa une l'hebdomadaire le Nouveau Républicain. Qui nous apprend que le mercredi 15 mai 2024, lors d'une conférence de presse, le ministre béninois des Mines a annoncé l'autorisation de chargement du pétrole brut nigérien bloqué à Semepodi dans un premier navire chinois. Le Bénin autorise le chargement du pétrole nigérien dans un premier navire. Après plusieurs jours de blocage, les autorités béninoises ont autorisé l'embarquement du pétrole sur un premier navire qui mouille dans les eaux béninoises. Selon le ministre béninois, il s'agit d'une autorisation ponctuelle et provisoire. Elle n'est pas une caution, mettant garde le ministre au comportement du Niger, selon le journal qui rappelle que le président Patrice Talon a levé l'embargo ce mercredi, tout en nous apprenant que la mesure a été levée après une visite d'une délégation chinoise à Cotonou. D'une levée à une autre pour cette fois-ci parler de la levée de l'immunité du président Bazoum qui a constitué le titre de l'hebdomadaire l'autre républicain pour qui les hauts magistrats remettent les pendules à l'heure. Ainsi, pour le journal le dimanche dernier, la Cour d'État s'est placée au-dessus de la mêlée en accédant à la demande de rabat du délibéré exprimé par les avocats du président Mohamed Bazoum. Ce faisant, les sages ont fait de sang-froid et par ricochet consolide leur posture d'arbitre d'après l'hebdomadaire pour qui ce n'est pas gagné d'avance au regard des velléités de quelques-uns tendant à manipuler l'opinion publique en jugeant et condamnant Mohamed Bazoum dans l'optique d'aller vers une parodie de justice. Contrairement à l'attente des profondeurs et bourreaux de Bazoum, la Cour d'État a tranché pour le rabat du délibéré au 7 juin 2024, rappelle le journal qui poursuit. C'est dire que les avocats de Mohamed Bazoum n'ont pas prêché dans le désert. La Cour a bel et bien pris acte de leur requête en rabattant le délibéré au 7 juin 2024, ce qui suppose désormais un vrai procès où les droits de la défense seraient pris en compte et par ricochet ceux de leurs clients. Les avocats du président Bazoum n'ont pas attendu pour réagir à la décision de la Cour d'État du 10 mai 2024. Les avocats ont exprimé leurs attentes selon l'autre républicain. Situation sociopolitique nationale, après les applaudissements populaires, le CNSP doit à présent montrer de quoi il est capable, s'exclame entre autres à sa une l'hebdomadaire satirique le canard en furie. Pour qui, cela fait bientôt 10 mois que le CNSP préside aux destinées du Niger et de son peuple. Son avènement aura été accueilli par l'immense majorité des Nigériens comme une sorte de libération du joug dictatorial du régime de la renaissance du Niger et de l'impérialisme occidental qui auront duré une douzaine d'années. Aujourd'hui, peu à peu le ciel s'éclaircit pour le Niger. Les niages noirs qui s'étaient amoncelés sur sa tête commencent à disparaître quand ils ne se transforment pas tout simplement en plus bienfaitrices. Les revenus pétroliers sont en très grande hausse grâce au nouveau contrat du brut conclu avec la CNPC. Le pays fait son retour triomphal sur le marché boursier sous-régional avec une confiance renouvelée des investisseurs dans l'économie nigérienne, constate le satirique pour qui, leur désapplaudissement semble derrière nous, c'est le moment de l'action qui commence. Sans doute, le compte à rebours pour le CNSP et le gouvernement de transition. Au risque de tomber de la sublimation populaire des premiers mois aux interrogations, voire au scepticisme des Nigériens qui auront cru que le CNSP était l'hirondelle annonciatrice du printemps au Niger. Car les slogans Laboussanino ou Zantyankasa ne sauraient tenir lieu de mode de gouvernance d'un État, conclut le canard en furie. Inspiration politique à l'agriculture du CNSP peut s'inspirer de l'exemple à Traoré, titre dans sa rubrique à Nation, l'hebdomadaire, le courrier. D'après qui, au nom de la souveraineté nationale, il faut que le Niger trouve les moyens de produire localement et suffisamment du riz, dont on est sûr de la qualité nutritive pour mettre les Nigériens à l'abri de l'exportation et leur éviter les embargos avec lesquels certains voisins veulent nous faire du chantage. C'est absolument possible et il faut que dans le pays, nous fassions désormais attention à la qualité de ce que nous mangeons. Depuis quelques jours, l'on a compris que le chef de l'État du Burkina Faso en a mesuré les contours des enjeux, lui qui a, depuis des jours, mis à la disposition des producteurs du matériel agricole moderne pour mécaniser la production et sans doute mettre à la disposition des populations des produits agricoles de qualité et même peut-on l'espérer pour exporter dans la sous-région. C'est une certitude, il suffit d'avoir des politiques courageuses et surtout de mettre à la disposition des producteurs les moyens nécessaires, la terre, l'eau, les outils de production modernes, les engrais. La modernisation de l'agriculture est donc le chantier, le seul qui puisse conduire à la souveraineté alimentaire du pays, selon le courrier qui conclut. Le Niger dispose des bras solides et il faut les mettre à profit pour que change le visage de l'agriculture au Niger où, en ce troisième millénaire, l'on ne peut pas continuer à se contenter d'une civilisation désiète de plusieurs siècles de hilaire. Partenariat public-à-privé, que se passe-t-il entre l'État du Niger et Souma et Pote ? S'interroge l'hebdomadaire Le Monde Aujourd'hui, qui nous rappelle que depuis 2019, l'aéroport international Diori Hamani est passé sous le giron de la société turque Souma en vertu d'un contrat de concession d'une durée de 30 ans. Au terme de ce contrat, deux entités bien distinctes ont été créées, Souma et Pote et Souma Handling. Dans Souma et Pote, l'État du Niger détient 51% du capital, contre 49% pour la société Souma. Quant à Souma Handling, c'est 51% pour la partie turque, contre 49% pour l'État du Niger, nous apprend le journal qui poursuit. Souma et Pote s'occupent de la gestion dite de vol en ligne. Pour le cas de Souma Handling, elle gère le fret aéronautique. C'était ce que l'on connaissait officiellement de ce partenariat public-privé. Mais à la faveur des événements du 26 juillet 2023, la vérité serait sur le point d'éclater au grand jour. Pour preuve, ces derniers temps, Souma et Pote est devenu aéroport international Diori Hamani. D'après certaines indiscrétions, ce n'était pas l'État du Niger qui était représenté dans le premier montage du contrat, mais bien une partie nigérienne privée, selon le journal qui nous apprend que le CNSP aurait découvert le pot au rose, d'où le changement intervenu récemment dans la dénomination sociale de la société Souma et Pote, qui passerait ainsi à la dénomination sociale aéroport international Diori Hamani de Niamey. Aujourd'hui, d'après des informations dignes de foi, les factures émises actuellement par Souma et Pote auraient pour en-tête aéroport international Diori Hamani de Niamey. N'est-ce pas curieux ? S'interroge le monde d'aujourd'hui qui conclut. On apprend qu'un conseil d'administration est prévu courant main en Turquie pour se pencher sur la gestion. Politica, la CDAO tente de rectifier sa rue de position, titra dans ses colonnes le bimentiel LV+, pour qui, pour une maladresse, il n'y a pas plus grande que celle qui consiste pour la CDAO, de vouloir négocier avec les pays de l'AES qu'elle a délibérément provoqués juste pour défendre les intérêts de ses militants. En effet, aujourd'hui, il est clair pour tout le monde que la CDAO s'est comportée comme un syndicat pour défendre les intérêts des présidents au détriment des intérêts des peuples. Et quand on apprend que cette institution punitive fait des pieds et mains pour ramener les chefs d'État l'ayant quitté, il y a de quoi s'interroger sur son crédit. N'est-ce pas ridicule de mordre comme un chien et de se mettre à aboyer ? S'interroge le journal pour qui cette structure d'intégration communautaire sanctionne à titre illustratif le Niger avec ses dernières énergies et aujourd'hui, devant la résilience du peuple nigérien et l'échec de ses mesures punitives, elle revient sans honte vers le Niger pour discuter. Vivement que les autorités de l'AES tournent rapidement la page de la CDAO pour qu'enfin toutes les énergies soient focalisées sur le décollage économique de cette zone du Sahel, conclut le V+. Sahel, les populations de l'AES, bloc unis avec leurs dirigeants contre l'impérialisme, s'exclament dans les colonnes de sa apparition en date du 16 mai, le quotidien privé mourit à la voie du Niger. Pour qui ? Au Mali. Ce sont les recommandations du dialogue national qui en ont galvanisé les populations à se mobiliser autour des dirigeants pour combattre l'adversité et consolider le pouvoir du colonel Assimi Goïta. Au Burkina Faso et au Niger, c'est le comportement de certaines forces politiques réactionnaires et rampantes de l'impérialisme au contre-courant de la souveraineté nationale qui ont poussé les patriotes nigériens tout comme les partisans du jeune capitaine président Ibrahim Traware à davantage se mobiliser, se souder et s'unir pour sauvegarder les pays du général Tchani et du capitaine Ibrahim Traware. Les populations de l'AES, estimées à plus de 70 millions, sont les plus sensibilisées, les plus mobilisées et les plus engagées du monde présentement et sont prêts à tout pour sortir leur pays des mains de l'impérialisme occidental. Elles entendent ainsi prendre leur destin commun en main et pour toujours conclut mourir à la voix du Niger. Sanjama Radical titra pour son édito l'hebdomadaire l'éclosion qui constate que la saison des ouragans qui dévastent une partie des Etats-Unis d'Amérique est semblable à la tempête qui sécoue le monde occidental au Sahel. Des siècles d'Iran, les impérialistes avaient réussi à convaincre les Africains qu'ils ne sont rien et ne peuvent rien sans leurs maîtres occidentaux qui doivent leur apprendre jusqu'à comment se comporter dans leurs lits conjugaux, comment éduquer leurs enfants, comment organiser la vie sociale et politique dans leur pays. C'est ce qui s'est passé depuis les prétendues indépendances des années 1960 et ça continue encore dans bien de pays d'Afrique. Le Sahel, depuis le coup d'état des cinq colonels au Mali, est entré dans une nouvelle phase de reconquête de sa souveraineté. Le Burkina Faso et le Niger ont suivi le Mali dans cette lancée après la prise de pouvoir par les armées respectives de ces pays. Depuis lors, les impérialistes occidentaux sont devenus fous. Ils ne peuvent concevoir encore moins accepté que leurs esclaves d'hier réclament aujourd'hui une souveraineté totale. Pour cela, toutes les options sont sur la table, y compris la reconquête militaire, comme l'a laissé entendre un ancien responsable des services secrets français. Il n'est pas le seul. Lors de ces sorties médiatiques, le président français Emmanuel Macron tente à demi-mot de convaincre l'Union européenne que sa survie réside dans une récolonisation de l'Afrique à travers un partage entre pays européens, comme ce fut le cas en 1800. Sauf que les temps ont fondamentalement changé et les Africains savent désormais sur quel pied danser avec leurs faux amis. Aujourd'hui, la révolution est portée par les peuples eux-mêmes et les nouveaux dirigeants pour conquérir le pouvoir ou y rester se sentent obligés de manifester et se positionner contre la domination occidentale. C'est cela notre plus grande chance et c'est aussi ce qui rend irréversible le profond changement en cours au Sahel. Mais c'est surtout ce que l'Occident ne comprend pas en imaginant qu'il peut continuer sa domination impitoyable en désignant des sous-préfets pour diriger nos pays. Ça, c'est terminé. Plaise à Dieu. Quelle la veille sur nos pays conclue l'éclosion. AES Transition Politique Niger Alerte Diversion titre dans ces colonnes hebdomadaires l'actualité qui nous apprend qu'à l'approche de la date anniversaire de la prise du pouvoir par le CNSP, tout est mis en œuvre pour divertir le peuple nigérien et l'empêcher de prendre l'ascenseur du processus de la refondation et donc d'être en phase institutionnelle avec les deux autres pays membres de l'AES et donc solidifier la marche de l'AES. Le Niger est le pays membre qui n'a encore pas organisé les assises populaires pour définitivement convenir du tableau de bord de la gestion de la transition. Aussi, le pays n'a encore pas complété son maillage institutionnel par la mise en place d'un parlement de la transition. Par ailleurs, il nous manque de porte-voix officiels de l'engagement populaire pour apporter la réplique chaque fois qu'il y a de besoin au discours des officines de propagande hostile à notre pays, constate l'hebdomadaire qui poursuit. Dans les semaines et mois à venir, la panique de voir la transition se poursuivre résolument, les manœuvres de déstabilisation pourraient s'accentuer, des fake news, des dossiers réchauffés auprès de juridictions internationales, etc. Voir revêtir de la violence avec des actes terroristes commandés ou d'agressions militaires provoquées. C'est pourquoi le journal L'Actualité estime que le CNSP et le gouvernement devraient produire de l'actualité politique intelligente pour ne pas être sur la défensive constante par rapport à celles créées ou suscitées par les forces centrifuges et leurs commanditaires. Plateforme paysanne annonce de la quatrième édition de la journée du paysan, titre entre autres à ça une, le bimentiel, l'étincelle, qui nous apprend que ce dialogue sera sous le haut patronage du président du CNSP, le général Abdurahman Chani. Cette rencontre préliminaire s'inscrit dans le contexte des défis climatiques auxquels font face les Nigériens et les pays voisins. La semaine du paysan sera marquée par plusieurs temps forts, notamment l'université paysanne sur trois jours, comprenant des panels sur la souveraineté alimentaire et d'autres sujets tels que le changement climatique, la promotion agricole, le développement de l'élevage, de la pêche et l'insécurité. Le président de la plateforme a exprimé son souhait de voir le ministre de l'Intérieur présider l'un des panels lors de cet événement conclut l'étincelle. Consommation abusive de l'eau fraîche, un geste nuisible pour la santé, titra dans ses colons Niger-Interhebdo, pour qui, en période de température estivale, il est bon pour sa santé de s'hydrater correctement. Une habitude ancrée dans notre culture qui consiste à boire de l'eau glacée. Quels en sont exactement les effets sur notre organisme ? Boire de l'eau fraîche est-il bon ou mauvais pour notre corps ? S'interroge l'hebdomadaire qui poursuit. Le réel danger de la consommation abusive de l'eau fraîche ou l'eau glacée sur la santé se présente comme suit. Les problèmes cardiaques, le refroidissement d'honneur sympathique agit comme un stimulus qui ralentit les palpitations cardiaques. La grippe, les muscles qui encombrent le nez et la gorge peuvent mener à un affaiblissement des défenses immunitaires augmentant les risques de maladies rhinopharyngées. Et enfin, il y a la constipation chronique. Les aliments n'étant pas absorbés correctement lors de leur passage dans l'estomac, ils créent un amas de matière dans le tube intestinal, ne disposant pas de l'énergie nécessaire à un bon transit. Le colon devient paruissé, conclis, Niger Inter Hebdo. Et c'est sur ce mot de santé que prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu dans une semaine avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – Merci.